En 46 ans de carrière, Jean-Claude Poitras a tout traversé. Jean-Claude Poitras a été une route caoteuse, avec des défaites, des victoires, des moments absolument éblouissants et d'autres beaucoup plus tristes. Alors, donc, se mêlent à tous ces objets de mémoire... Une fois de plus, le créateur se retrouve sur la corde raide. Il vient de compléter la direction artistique de la première collection d'objets de la boutique de BANQ à la Grande Bibliothèque et lance son tout premier livre sur la mode au Québec, des années 1950 à aujourd'hui. J'ai hésité, je me remets en question, je doute de tout, j'ai plus de recul par rapport à ce livre, notamment, et par rapport à l'ensemble de mes collections. Né en 1949 à Cartierville, dans le nord de Montréal, Jean-Claude Poitras a toujours aimé la mode. Moi, déjà enfant, j'adorais la rentrée des classes, pas parce que j'aimais aller à l'école, parce que c'était le moment où ma maman et mon papa m'amenaient et là, il fallait que je m'habille pour le retour en classe. Oh là là! Ça, c'est... Ça, c'est dans le livre? Oui, oui, au collège de Saint-Laurent. C'est ce croquis, trouvé dans son manuel de physique par un professeur à la fin des années 60, qui déclenche tout. Il avait convaincu mes parents, à une réunion de parents, de me faire faire un test d'orientation professionnelle. Alors, il dit, il a quelque chose à dire, mais on sait pas quoi. Le designer en devenir complète donc des études en dessin de mode et en graphisme. Il ouvre sa première boutique en 1972 et crée sa première collection. Au fil des ans, Jean-Claude Poitras créera, entre autres, 90 collections prêtes à porter pour femmes, 40 pour hommes, des robes hautes coutures et des collections d'accessoires. Ajouté à cela, près d'une centaine de collections arts de vivre allant de lampes à de la porcelaine. Célébrer la beauté au quotidien, pour moi, c'est ça qui est essentiel, à travers ma vaisselle, à travers peu importe, parce que je trouve que le monde a besoin de beauté. Il remporte de nombreuses distinctions, dont le prestigieux fil d'or à Monte-Carlo en 1989, remis par Karl Lagerfeld de la Maison Chanel. Mais c'est le prix Griffe d'or, décerné par les lectrices du Elle-Québec en 1991, qui le touche le plus. Cette vague d'amour m'a littéralement porté et m'a réconforté dans les moments de doute où j'ai failli tout abandonner. Ce désir de tout abandonner arrive au début des années 2000, à la suite d'une association infructueuse avec Montréal Mode. Un investissement de 30 millions $ de la Caisse de dépôt visant à soutenir les créateurs québécois. Le projet ne voit jamais le jour. Des actions déposées en cours de part et d'autre se soldent par une entente confidentielle à l'amiable. C'était pour moi l'échec d'un rêve absolu. Je ne sais pas comment... d'ailleurs, j'ai pu trouver le courage de me réinventer comme ça. Et à l'aube de ses 70 ans, Jean-Claude Poitras n'est pas prêt de s'arrêter. Il dessine, peint, enseigne. Le travail de création demeure au coeur de sa vie. Je vais manquer de temps, c'est sûr, pour tout faire, ce que j'ai envie de faire. C'est sans fin ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de dire. Celui qui dit qu'il a perdu beaucoup trop de temps à croire qu'il n'avait rien à apporter aux autres, est maintenant en paix avec son métier. Ici Valérie Mikaela Bain, Radio-Canada, Montréal.